... Mais avant dans la partie régionale du 19-20, les maires de plusieurs communes proches de la Nationale 7, à l'est du Loiret, en guerre contre la prostitution sur le bord de la route. Une centaine de personnes ont participé à une action de sensibilisation tout à l'heure. Reportage dans ce journal. Je vous le disais en titre, la prostitution en milieu rural, c'est un problème auquel sont confrontés des maires un peu partout en France. Et c'est le cas dans le Loiret, aux abords de la Nationale 7. La maire de Nogent-sur-Vernisson a organisé en fin d'après-midi une opération de sensibilisation. Monique Piau a invité la population de sa commune et des villages environnants à venir ramasser le long de cette route les reliquats des activités liées à la prostitution. Une opération de respect de la liberté des autres, selon Monique Piau. Reportage, Séverine Bourgault et Grégoire Gréchoux. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je n'ai rien contre les prostituées, ni contre leurs clients. Je souhaite seulement qu'ils respectent notre liberté. Élus, riverains, randonneurs, pour la première fois, ils se sont réunis pour dire non à la prostitution sauvage le long de la RN7. Il y en a marre, c'est dégueulasse. Quand je vais aux champignons, j'ai peur de tomber dessus. Mon voisin a mis du fil de fer barbelé, mais rien ne les arrête. Pince et sa poubelle en main, ils ont tous retroussé les manches pour redonner à la forêt un peu d'oxygène. Le dernier nettoyage ne remonte qu'à une dizaine de jours, mais déjà au bout de quelques mètres. Alors, quelle a été la récolte ? Pas mal, assez bonne. Quelques kilos probablement. Quelques dizaines ou centaines de papiers. On va se promener le dimanche en famille. Il y a les filles le long de la route. C'est quand même impressionnant. Je n'ai jamais vu... C'est la première fois de ma vie que je vois quelque chose d'aussi visible. Sur cet axe très fréquenté, impossible de ne pas voir les prostituées. Des dizaines de filles qui attendent aux abords de la RN7 entre Gien et Montargis. Le phénomène n'est pas nouveau. Et malgré les nombreux arrêtés municipaux, les fermetures de parking et chemins forestiers, rien n'y fait. La solution pour moi, c'est comme fait l'Allemagne, c'est d'ouvrir des maisons closes et de mettre tout le monde dans une maison close où ce sera régi par la santé, la propreté. Et puis une bonne entente entre tout le monde. Mais les élus le savent bien, derrière ces prostituées se cachent des réseaux bien difficiles à démanteler. Des proxénètes venus de Roumanie et Bulgarie qui alimentent depuis des années la prostitution le long de la RN7. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ainsi... Je vais recommencer, ce sera aussi bien. Elle n'a pas l'habitude des manifestations, la mère de nos gens, Monique Piau. Tout comme cette riveraine d'ailleurs, excédée néanmoins. Toutes les 7 minutes, les voitures attendent leur tour. Vous verriez mon portail comme il est maculé de bout. Il a plu, il y a une mardeau sur la route. Et après, il s'en mange dans un petit chemin communal, dans la prairie de mon voisin, à côté d'un pré à moutons. Je n'emmène plus ma chienne se promener. On marche sur un tapis de préservatif. La prostitution s'est déplacée du nord vers le sud de Montargis il y a 4 ans maintenant. Elles sont des dizaines le long de cette route. Martine, une des rares françaises, a bien réclamé la création d'une aire aménagée. On a eu déjà rendez-vous avec monsieur le procureur à Montargis. On lui en a déjà parlé, on lui a soumis le projet. Il est évident qu'il n'est pas prêt à l'accepter parce que lui, il représente la loi. Et que vis-à-vis de la loi, nous sommes en infraction si nous créons un site de ce système, dans ce système. Alors il faut voir, il faut essayer de retrouver encore une solution. Mais laquelle ? Les élus des communes situées le long de la Nationale 7 n'en peuvent plus. Et le département n'a que peu de solutions à leur proposer. Alain Grandpierre, le conseiller général de Châtillon-Coligny. On a déjà dans un premier temps fermé des parkings. Et on va poursuivre cette action en fermant aussi d'autres secteurs. Et les entrées de chemin, on peut même les ensemencer, les mettre en verdure. Ça sera un élément qui permettra de dissuader le stationnement des gens qui viennent voir ces petites dames. Mais ça risque pas de repousser le problème un peu plus loin au fond ? J'ai droit à mon chocard. Les élus locaux sont désarmés. Certains en appellent aujourd'hui aux députés pour qu'ils réglementent la prostitution.